... Alors si demain je suis de nouveau président de département, ce que je souhaite, tous les sujets sont importants, je pense que c'est annoncé 140 à 150 millions d'euros d'investissement dans les collèges pour les six prochaines années parce que la jeunesse c'est l'avenir. Écoutez, la priorité ce sera de regarder le budget, de regarder les finances du conseil départemental et de regarder s'il y a des gabegies, des dépenses à considérer, surtout vers les associations. Alors quelles associations subventionne-t-on si ce sont des associations communautaires ? Là, on va bien regarder ça de très près. Il faut déjà, au niveau de la protection de l'enfance, on ressent un profond mal-être et donc il faut qu'on accompagne les agents à offrir les réponses adaptées aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et aujourd'hui, ils font face à de plus en plus de violences qui sont aussi fortes que la précarité dans laquelle se retrouvent les gens. Donc il faut absolument qu'on repense nos services publics départementaux de protection de l'enfance pour pouvoir amener la meilleure réponse. Un plan massif d'investissement pour le logement pour permettre à la population de trouver un logement adapté, qu'on soit jeune pour un premier logement, qu'on ait besoin d'un logement familial ou qu'on soit senior et qu'on veuille se rapprocher des centres bours. La mesure phare, ça peut être le schéma départemental des véloroutes. Tout simplement, ça a favorisé les déplacements doux et actifs. Non seulement ça permet de réduire la circulation automobile, mais ça fait aussi qu'on a des gens en bonne santé.